Salut les vilains, c'est Kany le survivant, et cette petite vidéo est baptisée en Kany cheat, non Kany t'emmerde, parce que c'est simple en fait, j'en ai un petit peu ras le bol de voir toutes les personnes qui veulent me report ou tout simplement en fait me disent que je cheat en fait alors que je débloque juste mon score strike et que je les ai un tout petit peu allumés en fait sur le début de fight. Donc voilà, je voulais juste faire une vidéo par rapport à ça pour vous montrer que non, je ne cheat pas et qu'il y a beaucoup trop de rajout sur ce jeu, même si par moment j'en fais un petit peu partie. Alors on est sur E-Jacket, c'est l'élimination confirmée hardcore, j'ai toujours ma petite mitraillette avec le canon long, le viseur, et cette fois-ci j'ai mis les balles en fait blindées pour traverser les murs, donc j'ai enlevé mon rechargement rapide. Toujours début de fight merdique, j'en ai un peu marre en fait, je vous montre cette vidéo parce que vraiment ça me prend la tête de voir les gens en fait toujours se plaint parce que, eh ben on débloque un score strike tel un load ou carrément un warthog en fait. Et direct, ouais, tu chites, nanana, ça me saoule, ça me gonfle. Je veux dire, les rageurs me font hyper chier dans ce jeu, ça m'arrive de plus en plus en plus, enfin de plus en plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, cela m'arrive de les débloquer et de plus en plus les gens traitent de cheater. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer en fait ce qui se passe in-game tout simplement, voilà, voir comment les gens réagissent et souvent c'est des insultes. Encore là, celle-là, je l'ai prise, elle est vachement soft mais des fois ça insulte un petit peu tout le monde, toute ma famille passe, j'en passe des baigneurs, même des fois c'est la famille des autres. Mais en tout cas, ouais, ça me rend dingue en fait, donc voilà, j'essaie de ne pas répondre puisque je trouve que répondre à une provocation qui est complètement inutile et en plus, ça les calme assez vite si on ne répond pas tout simplement. En général, c'est plutôt mon collègue qui les insulte. Oh, le TK, j'en ai marre, le TK. Et je vais à toi, je te l'aide ! Et en plus, voilà, un TK, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que cette personne-là, même pas elle s'excuse, en audio, même pas un écrit, même pas un sourire, rien. Moi, quand je le fais, je me dis sourire, désolé, voilà, et puis on passe à autre chose. Là, non, rien du tout, que dalle. Donc c'est vrai que c'est un peu, ouais, voilà, limite il me fait un doigt quand il passe, il me TK, il me fait un doigt et puis allez, à plus. Et ça, c'est vraiment... Donc voilà, donc on va essayer d'avancer. Donc finalement, quand je crève, je recommence mon... Bah, pour remonter sur mon strike, donc il faut recommencer. Bah, je fais un petit enchaînement, et je recharge, je recharge tout le temps, c'est un gros gros souci. Et je crève souvent, d'ailleurs, dans la vidéo, je crève quand je recharge, comme un péon, et ça, c'est vraiment relou. Faut que je débagne cette touche de merde, mais bon, on est bien obligé de recharger par moment. Donc voilà, petite vidéo pour montrer qu'il y a des rageurs partout, et trop dangereux, en fait, malheureusement. Donc on avance, je vais bientôt le débloquer, je crois que je tue encore un petit peu. Je vois pas, en fait, pourquoi je me fais traiter de cheater, d'ailleurs, parce que tous mes kills sont à peu près propres. Donc, il y a des problèmes de latence, donc certes, voilà, par exemple, des fois, les gens, on les voit avant qu'ils nous voient, et on tire avant. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette latence, si la latence est de votre côté, vous allez flinguer quasiment la moitié de la map. Si la latence est dans l'autre sens, et bien, à ce moment-là, vous allez avoir un retard, et donc, ce qui veut dire que la personne va tirer avant vous. Ça se joue à quelques secondes, mais souvent, c'est pour ça que je joue pas forcément au viseur. Warthog, qui vient d'être lancé, en mode Super Saiyan, est lancé aussi. Je kiffe ce son. Là, je vais faire un massacre. C'est extraordinaire. Je kiffe ce truc. Je kiffe le son de ce machin. Je suis en furie totale quand ça se lance. Et encore, là, il falle, je comprends pas. Il lance deux fois. Normalement, il passe trois ou quatre fois. J'ai fait des vidéos, il passait trois ou quatre fois, sans problème. Mais là, il passe que deux fois, je ne comprends pas. Et donc, là, je suis à 17-1, donc on va continuer. Et je vais essayer de trouver un petit coin, en fait, pour lancer mon ADAPT. Puis ensuite, je lancerai, en fait, mon Lotstar. Et je vais continuer à faire un massacre. Donc là, évidemment, je le tue dans le dos. Chose qui m'arrive souvent, quand vous avez un mec qui vous kill dans le dos, alors que vous êtes en train de monter votre score strike, ça fout vraiment les boules. Là, je profite de la tourelle, en fait, et de la personne qui campe là-haut. Ça, c'est pas bien. Pour me caler, et pour lancer, en fait, tout simplement, mes deux derniers score strikes. Donc, ça, c'est la DAV. Petit délico de combat. Et encore, sur cette map, c'est pas très pratique, parce que les gens, en fait, quand ils voient justement, genre, ça, ils vont se topar dans les... POP 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 POP… C'est kiffant. Je kiffe ce truc. POP 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 POP. Alors, à chaque fois que vous touchez un petit henni, il y a un petit tac. C'est comme si on l'entendait d'ici, complètement débile. Les gens se cachent dans les... Là, vous voyez, je ne peux pas les avoir. Ils se cachent dans les bâtiments et en râme. Moi, c'est ce que je fais en général. Quand il y a une personne qui le débloque, automatiquement, je sais que je vais aller dans un bâtiment. Et je lance le Lot-Star. Et là, c'est le drame. Bon. Vous voyez, là, ils sont bien planqués. Ils sont malins, quand même. Parce qu'ils se disent, putain, on ne va pas sortir. Si on sort, on va se faire défoncer. Ce qu'ils ont raison, je remarque. Et là, il y a un nice hack. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne comprends pas ces gens qui me disent que je hack, que je cheat, que je ne sais pas quoi. Amar, c'est normal que j'arrive à les tuer de distance, que je suis dans le Lot, mais je ne comprends pas pourquoi. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. C'est super relou. Donc, ce n'est pas du tout intéressant d'avoir ce genre de mentalité. Si vous avez cette mentalité, qu'est-ce que vous... Et en plus, au moment où je fais ça, vous voyez, il est plus amené en papier. Donc, il y a quelqu'un qui a lancé, je suis à 3080, les drones de chasse, les groupes de chasse. Oui, bien sûr, ça se voit d'ailleurs sur ma vidéo. Je vois les gens à travers les murs. Je pré-shoote. Enfin, voilà, vous le voyez très bien d'ailleurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, cette vidéo est basée sur le cheat. Sur les gens qui montrent, en fait, comment faire pour cheater. Je vais vous mettre des liens, en fait, à la fin de ma vidéo sur ma page sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et puis, comme ça, on va tous cheater dans le même jeu. Ça va être super. Et là, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'une personne dans mon équipe me demande un report. Mais allô ? Mais je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je vais vous dire, c'est complètement con. Je suis dans ton équipe. Tu ne m'as pas vu jouer. Tu ne vois pas comment je fais. Pourquoi me reporte ? Ah, bah ouais. Enfin, bon, voilà. C'est ce genre de mentalité qui fait que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que ça me rend fou, tout simplement. Et que je trouve ça vraiment désoeuvrant de voir ça, quoi. Donc, lui, vous voyez, il s'excuse. Et ça, je trouve ça bien. Parce que, bah, c'est un minimum de respect envers nous, envers les joueurs. Et même ceux qui sont dans notre équipe. Ah, là, je l'ai vu passer. Du cheat, ça. À travers la porte, comme ça, avec les balles blindées direct. C'est du cheat. Je vais aussi, aussi... Pardon. Lol. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos, en fait, sur de la Wii U. Par exemple, dans Zombie U, j'aimerais bien vous faire une petite démo là-dessus. Parce que je trouve ça super comme jeu. Et bien, bien flippant. Ça changera un peu du Black Ops. Il y a d'autres styles, aussi, de jeux que je vais vous montrer quand ça va sortir. Il y a des jeux qui vont arriver. Là, je fais un gros fail. Parce que, quand on me traite de cheater, en général, j'ai tendance à perdre un peu mes moyens. Mais ça m'énerve un petit peu. Soit, en fait, je les éclate encore plus. Ou soit, je perds mes moyens. Sur cette vidéo, je perds légèrement mes moyens sur le truc, quoi. Et donc, ouais, vous montrer d'autres facettes de ce que je joue, en fait, tout simplement. Je suis vraiment content parce qu'il y a pas mal de gens qui partagent mes vidéos, qui partagent ma page Facebook, qui vont sur mon... Qui mettent aussi des comps, qui sont plutôt positives. Je vais essayer d'améliorer le son de mon micro. J'essaie de faire des tests. Ou même, je vais acheter un micro un petit peu plus sympathique. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a énormément... Enfin, le son est vraiment dégueulasse sur mes vidéos. Et ça rend quelque chose de dégueulasse. Donc, je serai de le modifier. Et puis, voilà, vous montrer d'autres facettes de ma personnalité. Et de faire un petit peu plus de live aussi. Parce que j'aime beaucoup faire du live. Je trouve ça vraiment très intéressant de commenter et de jouer en même temps. Plutôt que de vous faire une vidéo où j'ai déjà joué. C'est beaucoup plus facile pour moi, je trouve. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer à mettre des comms. Bien, j'ai eu un pouce négatif. Première fois. Je ne sais pas qui c'est. Il ne m'a pas mis de comms. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une comm. Pourquoi, en fait, ma vidéo ne lui a pas plu. Donc, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas. Je le prendrai pas mal. C'est ouvert à toute opinion. Si je suis un boulet, si je joue mal. Si mes vidéos, elles ne servent à rien. Enfin, voilà, je suis preneur sur tous les commentaires. Encore une personne qui s'excuse. Bon, ça, je trouve ça vraiment bien. Là, un gros... Ah, non. TK. Ah, oui, je me suis fait encore TK. Mais bon, la personne visait. Mais c'est pareil, il n'y a pas d'excuse, rien. Enfin, je trouve ça... Après, une fois que moi, mes gros score strikes sont lancés, je suis un peu plus zen, en fait. Je joue plus à la cool pour être pépère. Donc, voilà. Je vous remercie de me suivre, de partager, de mettre des likes et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Vos retours me font extrêmement plaisir aussi. Et puis, ça me pousse pour en 4, c'est pas dégueulasse. Ça me pousse, en fait, à en faire d'autres, tout simplement. Donc, voilà. La vidéo de Raman a apparemment vachement plu. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont testé. Donc, pareil, ça me fait plaisir. Là, je chie. Tu te dis en même temps. C'est normal. Enfin, tu es deux personnes en même temps. Ah, à travers le mur. Voilà. Et là, je vais faire mon gros file de la soirée. Hop, je recharge et il me fait tuer comme un péon. Au lieu de me cacher pour recharger, non, j'avance comme un con. Juste, je sais pas, ce qui m'est passé dans la tête. Je savais en plus que j'allais mourir. Parce qu'au moment où je suis mort, je me suis dit dans la tête, putain, mais t'es vraiment un péon, c'est un truc de fou. Donc, voilà, la vidéo est bientôt terminée. Et vous aurez bientôt une vidéo sur le run, le knife, en fait. Il y a beaucoup de gens qui jouent au couteau. Et j'en prépare une, en fait, pour vous montrer un mix entre couteau, drone de chasse. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à faire sur certaines maps. Pas toutes, parce que, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que ça va être une vidéo un petit peu plus épique. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vais continuer dans ma lancée. Je finis aussi par un 41.6, ce qui est honorable. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.